Et là, on va faire comme ça. Est-ce que c'est bon ? Oui, désolé, quel dommage. Bon, Minash Amin, on y va. On reprend. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, Rabbi ? Tu peux reprendre depuis le début ? Quoi ? Quoi ? Tout depuis le début, quoi ? Non, juste comment la prophétie commence à être énoncée. Alors, la prophétie, c'est que le bon Dieu va dire à Osée, les ministères l'ont fauté, comme si ils se plaintent. Ils se plaintent. Et à Osée, on va dire, la terre t'appartient, et changez-le. Quand je viens avec une autre nation, il va lui donner cette épreuve de se marier avec une prostituée, il va avoir trois enfants, puis après, il va se demander de la répudier et de se séparer de ses enfants. D'ailleurs, je ne peux pas me séparer de ses enfants, je me suis attaché. Et si déjà, ces enfants, cette femme qui sont infidèles, ces enfants, peut-être proviennent d'une relation d'adultère, tu as du mal à t'en séparer. Moi, mes enfants, fils d'Abraham, Israël et Jacob, pensent vraiment qu'ils peuvent m'en séparer. Et là, à la fin, il est écrit comme ça, à la fin de la prophétie, je vous le dis. Ce jour-là, parole de Hachem, tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je retirerai de sa bouche les noms des idoles du Baal, et on ne les évoquera plus par leur nom. Ce jour-là, je contracterai pour eux une alliance avec la bête des champs, avec l'oiseau du ciel et les reptiles de la terre, l'arc, l'épée et la guerre. Je les supprimerai de la terre. Et je leur permettrai de dormir en toute sécurité. À Botaï, si Dieu veut, très bientôt. Mais là, vous allez me dire, alors pourquoi toutes ces guerres ? Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et là, je termine. Je te marierai à moi pour l'éternité. En hébreu, c'est lorsqu'on met le Céline de l'Anière, ici, on dit ça. Et je te marierai par la droiture et la justice. Et je te marierai à moi, je te marierai à moi par la fidélité, et tu connaîtras Hachem. On l'avait à Botaï. On l'avait vu à l'époque déjà. Elle a écrit que la fin des temps, on remerciera Hachem, on bénira Hachem pour une mauvaise nouvelle, de la même manière qu'on bénit Hachem pour une bonne nouvelle aujourd'hui. Baruch Ha Tov Amitim. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, on va voir, on va voir ce dévoilement total, où on va comprendre que chacune des choses, chaque événement, chaque incident, chaque coïncidence, toute chose qui s'est passée, a une raison qui a provoqué la Géoula qui nous a amenés à cette nuit. Et rien de mal ou de mauvais peut sortir du bon Dieu. C'est qu'une perception qu'on a aujourd'hui. Et on verra que tout ce qui est venu de la chaîne, et qu'on a l'impression que c'est quoi ? Que c'est Sédèque et Mishpat, que c'est droiture et justice, comme quoi pour dire que c'est que de la justice divine, c'est la rigueur qu'on voit. On voit des missiles, on voit des rigueurs, on voit... Mais quoi ? À la fin, Be'yadat est Hachem. Je connaîtra Hachem, moi, mon nom, Yud Ke Vavke. Vous savez très bien que ce nom, Yud Ke Vavke, c'est l'attribut de Médéricorde. Il y a deux termes pour appeler entre guillemets Hachem. Elohim, c'est le dîn, c'est la rigueur. Et Hachem, c'est la rachem. On verra Be'yadat, à la fin des temps, on verra que Ani Hachem, tu sauras que c'est de moi. Tout est provenu de quoi ? De moi, de rachamim, de la pitié, de la miséricorde. Et tu comprendras chaque chose. Maintenant, tu as plein de points d'intérêt. Et tu verras bientôt. Parce qu'on a lancé ce voile, tu auras toutes tes réponses. Et jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, on tient à la Emouna. On tient avec Emouna. On ne peut pas oublier Yonachi Tamachi. Tamachi, ça vient de mot. Théomim, Théomim, c'est du mot, mais ça vient aussi du mot Tama. Tama, c'est intègre. Intègre, c'est quoi Tama ? C'est Tamim, Thié, Ima Shem Elokera. Soit intègre, soit parfait, soit simple avec Hachem. Ne va pas chercher Mediath et 14h. Ne pense pas, ne te crois pas plus intelligent que Mediath. Jamais, jamais au grand. Ça, c'est la grandeur de l'Esprit. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que dans le mois de Sima, dans ce mois, eh bien, par le mérite, vous savez que lorsque Hachem va demander à Moïse par le billet, vous savez, au moment du buisson ardent, il va lui demander d'aller se délivrer et sauver les pays d'Israël et il lui a déjà prophétisé qu'il allait donner la Torah ici. Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Moshe va dire ? Il va dire, non, moi je ne veux pas prendre la place de Aaron. Envoie Aaron, mon frère. il est prêt de tout à pardonner l'honneur, le privilège, tout ce que vous voulez pour son frère. C'est cet amour qui a donné, qui a prodigué à cette montagne cette notion-là où la Torah va être donnée dans cette montagne parce que la montagne de l'amour, la montagne de la fraternité. Et c'est pourquoi c'est dans le mois des Gémeaux. Dans le mois où Moshe était prêt à s'effacer pour l'autre, dans le jumeau. Dans le jumeau, il n'y a quoi ? Il n'y a pas l'un plus que l'autre. Même chez les frères, il peut y avoir parfois cette concurrence parfois ou cette différence. Mais chez le jumeau parfait, il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Eh bien, c'est ça. Que Aaron prenne ma place. Et Aaron va dire que Moshe, c'est Moshe qui vient. Moshe, lui, soit le libérateur. Et c'est pourquoi dans ce mois-ci. Et puis après, il va y avoir, on va voir que dans le Bet Hamidash, on va amener un corban spécial. Le corban, c'est une offrande spéciale qui s'appelle « jtete aléhen », les deux pains. C'était fait à base du froment, de la nouvelle farine, de la nouvelle récolte de blé. Donc, de la farine de la nouvelle récolte de blé. 49 jours plus tôt, c'est-à-dire 50 jours plus tôt, on a amené le homer qui fait à base d'orge, n'est-ce pas ? Dorge, farine d'orge. Et là, on amène de la farine de blé. Pourquoi ? Comme pour dire que nous sommes passés d'état bestial, simple, affranchis dans le corps et non pas dans le psychique, non pas dans l'âme. Et là, on part au cadre d'hommes. L'humain, il y a l'intellect. Il va manger du blé. Le blé, c'est la nourriture de l'homme. Mais plus loin, on va peut-être aller plus loin, c'est que c'est intéressant de voir que, normalement, que vous le sachez, toutes les oblations, toutes les offrandes végétales où les pains sont posés dans le Bétamigdash étaient matzah. Tout était de la matzah. Je crois que la matzah, c'est-à-dire que rien n'avait levé plus de 18 minutes. Même si c'était mou, une consistance molle, mais au moins, mais c'était jamais du khametz. Par contre, il y a quelques-uns, ce sont du khametz, dont le chété aleichem. Chété aleichem, les deux pains de Shavuot, c'est du khametz. Et la question que je demande, je comprends que tous les pains soient matzahs, parce que nous avons vu déjà que la matzah, c'est le khametz, c'est le yéterara, n'est-ce pas ? On avait vu que c'est le symbole du yéterara, le symbole de l'orgueil, etc. Donc peut-être que ça n'a pas sa place dans le Bétamigdash. Mais pourquoi attendre que le jour où la Torah a été donnée, on donne du pain khametz qui symbolise le yéterara ? Pourquoi donc ? C'est contre-inductif. Ce jour-là où c'est le jour le plus kadosh, le plus taor, le plus saint, où au contraire on reçoit cette Torah pour ? Réponse. Plusieurs réponses. Premièrement, avant qu'on ait Torah, nous n'avons pas les capacités pour se battre contre le yéterara. Alors, on ne joue pas avec le feu. Donc, les offrandes qui sont données, c'est de la matzah. Par contre, dès le moment on a reçu la Torah le jour du don de la Torah, je t'ai créé un yéterara, oui, mais je t'ai offert un bouclier, une arme contre ce yéterara, c'est la Torah. Donc, je vais te donner l'antidote et je te prouve que l'antidote est quoi ? Est la Torah ? Alors, je te donne le stalechen. Oui, tu peux manger du khametz. Oui, tu peux manger du yéterara. Oui, tu peux vivre avec ton yéterara. Mais je t'ai donné comment le diriger, le dominer, ce qui est la Torah. Parce que tu es un homme et un homme vit avec son yéterara, mais il le dirige et il canalise son énergie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, tu reçois ça. Et le Kliyakar va donner une approche encore plus belle. Il va dire que ce n'est que grâce au yéterara qui est symbolisé par le khametz. On a reçu la Torah. Pourquoi que grâce au yéterara ? Rappelez-vous ce midrash ramené dans ma shiré de Shabbat où Moshé Rabbeinu monte au ciel. Il monte au ciel et à un moment, il dit il dit je suis venu prendre la Torah. Et là, les malachim me disent oh là, 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 je vous dis le terme ma iloud isha benenu. Les malachim vont s'adresser à Dieu, ils vont dire qu'est-ce qu'un fils de femme, c'est-à-dire un nez, un humain, qu'est-ce qu'il fait parmi nous, là ? Il est venu prendre la Torah. Il dit la Torah mais ils n'ont pas besoin d'un Torah, ils sont trop, trop, mais ce n'est pas pour eux la Torah. La Torah, elle est pour nous. Alors, Hachem va dire à Moïse, réponds-leur, réponds-leur. Moïse, il se tourne à Hachem, il va dire moi je veux leur répondre ne serait-ce que par la laine de leur bouche qui vont brûler intégralement. Il est dans Torah. Attrape et rose mais qui c'est qui vous dit ? Attrape, ça c'est allégorique, c'est l'image. Attrape mon trône céleste et réponds-leur. En deux mots, si tu t'attaches à moi, tu as immunité diplomatique, tu peux y aller. Vas-y. Et là, il va leur dire, moi je suis un ministre très simplement, il va leur dire, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il écrit dans la Torah ? Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Étiez-vous en Égypte ? Vous, vous étiez en Égypte. Et écrire dans la Torah ne tue point pourquoi le crime existe chez vous ? Écrire dans la Torah ne prend pas la femme de ton voisin. Tu as une femme ? Écrire dans la Torah ne viole personne. Vous avez qui violé ? Il y a écrit dans la Torah ne vole personne. Avez-vous l'envie de voler ? Mais comment savait-il que l'étape de la loi avait ces termes-là ? Parce que les dix commandements ont été déjà donnés sur le Mont Sinai. Après, il est monté pour aller prendre, récupérer les premiers rois et tout le reste de la Torah. Donc, il y avait déjà tous ces commandements quand il est donné. Donc, il leur a dit Gaïs, enfin, je ne sais pas s'il a dit Gaïs, mais cette Torah, elle est pour nous. Cette Torah est adaptée à nous, pas à vous, Malachim. Pour les humains. Pour les tuyaux. Et donc, il me dit le Kliyaka d'une manière magnifique, etc. Il dit, alors, en fait, c'est grâce à quoi ? Grâce au Yézzerara que nous avons eu le mérite de nous recevoir la Torah et non pas les Malachim. Parce que si nous n'avons pas de Yézzerara de voler, nous n'avons pas de Yézzerara de convoiter la maison du voisin, etc., alors, quelle réponse aurait-il pu donner ? Mais c'est grâce à toutes ces Yézzerara à nos faiblesses, à nos faiblesses humaines, grâce à nos faiblesses humaines qu'on a misé ce sens. Dieu le fond. C'est-à-dire qu'en fait, la faiblesse de l'homme, je vais plus loin, la faiblesse de l'homme en fait une force. La faiblesse de l'homme, la fragilité de l'homme, fait toute sa spécificité, toute sa grandeur. Parce que le bon Dieu n'a pas besoin de robots qui font et qui pratiquent sa Torah. Il en a des myriades là-haut. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. À Kadosh, on recherche l'homme avec toutes les compétences de l'homme, avec toutes ses faiblesses, ses avantages, ses inconvénients. Et là, il va me servir. Et là, il prend. Et c'est ça, la grandeur de l'homme. Et l'homme en faisant cela, il va aller au-delà du degré des malachines. Il va dépasser le degré des malachines. Parce que les malachines sont statiques. Nous sommes dynamatiques. Nos humeurs, nos envies, nos problèmes. Et avec tout ça, on n'outre pas. Si on arrive à avancer, ça, c'est un mensh. Ça, c'est quoi Kadosh ? Bon, attendez. Sur ce, permettez-moi de continuer. Peut-être à la fin, on va reprendre la Gemara. Donc, permettez-moi de faire ce soir. J'avais très envie. Plusieurs fois, j'ai proposé de le faire et je ne l'ai jamais eu l'occasion. Ce soir, j'ai envie, si vous le permettez, de lire un texte en hébreu et de le traduire. Frase par phrase. C'est quoi ce texte ? C'est le récit, c'est un récit où le Rav Shlomo a l'évié le Kabet, l'auteur du Lekha Dodi. Vous connaissez tous Lekha Dodi. C'est le cantique, je pense, le plus connu parmi le Hame Israël qui ne chante pas Lekha Dodi. Chacun part son hymne et sa mélodie de son terroir. Mais Lekha Dodi, on n'a que le Shabbat et on se chante. Et le Rav qui a écrit ce chant qui s'appelle le Rav Shlomo a l'évié le Kabet qui était un grand kabbaliste à Tzfat. Mais avant d'être à Tzfat, il était dans une ville, si je ne me trompe pas, à Salonique. Salonique, c'est une ville en Grèce. Dites-moi si je me trompe. Et après l'inquisition, beaucoup de juifs, de séfarables sont installés là-bas. Dont le fameux Rav Yosef Karo. Vous connaissez tous le Rav Yosef Karo. L'auteur du Choupre d'Amour. Alors, à cette même époque, qui vivait avec, et dans la communauté du Rav Yosef Karo, le Rav Shlomo a lévié le Kabet. Et là, il va écrire, il va décrire, vous devez peut-être, vous avez bien entendu parler, mais c'est le moment de reprendre, une soirée de la veillée de Shavuot. Vous savez que Shavuot, on a le minag, que de veiller le soir de Shavuot et de faire le Tikkun, la Kraya, comme on l'appelle, et d'étudier jusqu'à l'aube. Il y en a qui étudient la moitié de la nuit, il y en a qui étudient jusqu'à l'aube, après ils entament la Tfilah. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Alors, c'est basé sur un Midrash qui dit que les Béni Israël ont oublié de mettre le réveil. Ils ont pris 49 jours d'excitation et de zèle et d'envie de recevoir la Torah. Et le jour du mariage, ils ont fait la grasse mat. Bon, je vous rassure, la grasse mat, c'était 7h du matin. Pour vous remettre dans le... Mais quand même, quand même, le soir de ton mariage, ils ont dû prendre le... Comment on appelle ça ? La mélatonine. Vous savez, tellement ils étaient... En tout cas, ils ne se sont pas réveillés. Et Moshe Rabbeinu, il sortit. Allô ! Le Hatan, il attend ! Shouma ! Le Hatan, il est là-bas, c'est honteux ! Les fleurs, ils sont ! Le photographier, il y a tout ! Où est-elle, la Kala ? Et ils sont réveillés. Et pour, on peut dire, réparer cela, la Mishraïdia, on laisse réveiller toute la nuit. On étudie toute la nuit, on se prépare pour nous donner le Torah et écouter les 10 commandements le matin de Shavuot, etc. Alors, là, il va raconter, il va décrire vraiment un scénario. Qu'est-ce qui s'est passé un soir d'une veillée de... Et c'est intéressant parce qu'il va parler de deux soirs. Et deux soirs, où est-ce que ça se passe deux soirs ? Ça ne peut pas être en arrêt d'Israël. En Israël, ils ont un seul jour de Shavuot. C'est une des plus courtes fêtes d'une journée. Nous, on a deux jours. Donc, c'est sûr que c'était en france d'Aret, c'était en dehors d'Israël lorsqu'il va parler de ça. Et on y va, je vous le dis. Donc, on est environ en 1535. D'accord ? Environ 500 ans. D'accord ? Et c'est écrit comme ça. Je vais vous sauter des parties, mais je vais dire « Dehulachem » Sachez, il écrit, « Qu'est-ce qu'à nous est chassid ? » Nous nous sommes mis en accord que le chassid, c'est qui le chassid le pieux ? C'est Rav Yosef Karou. Quelle piété ? Et moi, son serviteur, et les serviteurs, on veut dire les sujets, ça veut dire toute la bande. On s'est dit C'est intéressant parce que je sais que j'interromps le récit, mais c'est pas grave, je vais quand même mettre le contexte. Aujourd'hui, la Kriya, c'est quelque chose qui est très, 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 j'allais dire vulgarisé. C'est-à-dire partout qu'on le fait. Toutes les communautés font la Kriya et d'en pas, c'est quelque chose qui est... Mais là-bas, on va... Mais il y a de moins d'assistants. Il n'y en a pas beaucoup qui assistent. La plupart, c'est réservé à des gens très anciens, assez âgés. Alors, peut-être aussi, mais que vous le sachiez dans le monde des yeshivotes, en Israël ou dans le monde entier des yeshivotes, c'est la soirée rêvée et des millions, des milliers, mais des milliers d'étudiants et d'étudies des centaines de milliers et d'étudies toute la nuit, que ce soit dans la communauté à l'époque, même mon père, en France ou même en Israël, Oshanar Abba et Shavuot. Et en plus, Shavuot, c'est la veillée la plus facile. Pourquoi ? Parce que le net, l'aube et le lever du soleil est très tôt. On commence à te filer à 4h30. Tant que tu finis le repas, tu arrives, tu es à 11h30 minuit à la synagogue. Tu fais la craya, tu prends un petit café, tu reprends la craya, tu es déjà le matin. Alors, il y en a qui font, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a qui s'arrêtent vers 2-3h du matin, comme c'est écrit dans le Ravaud et Osef que c'est pour après dormir toute ta fille-là, tu n'as rien gagné. Donc, il vaut mieux que tu arrêtes vers 2-3h, 2h, ce que tu as fait, 1h30, 2h, tu as fait, tu as bien fait, après tu vas te reposer, après tu te relèves vigoureux et fort pour ta ta fille-là. Maintenant, c'est aussi un peu obligé qu'on est en 1535, on est quoi ? Moins de 50 ans après l'expulsion des Jeux d'Espagne, on est vraiment plein, vous voyez ? Et il dit comme ça, et on s'est dit comme ça, la mode, elle n'a fait chez nous, on s'est dit d'être réveillé, l'El Shavuot, le soir de Shavuot, ou l'Enadet qui n'a mené nous, et de, et de, d'enlever, je vous dis littéralement, d'enlever le sommeil de nos yeux, en deux mois de ne pas dormir. Et remerciement à Dieu, on a réussi à le faire, on ne s'est pas arrêté un instant. Donc après, avant de manger, après, ils sont réunis dans une synagogue, et ce qu'ils ont fait. Comme vous allez l'entendre, maintenant, tout ce que je vais vous dire, et votre âme va se réveiller, vous allez voir. Et voici le sédère, le ticcoun qu'on a fait ce jour-là. Et là, moi, je sors tout un paragraphe, il va dire, on a commencé avec la Torah, après le Chumash, les Nevi'im, les Prophètes, et Ketuvim, et puis encore, on a commencé les Mishnayot, les Mishnayot, Torah oral. Ve'cholze, be'ema, et tout ce qu'on a fait là, c'est avec révérence, be'ira avec crainte, be'nigun avec mélodie, ou ve'ta'am avec douceur, lo'ya amen, vous ne pourrez pas y croire, même quand je vous le raconte. be'acharkach, la Madnu Mishnah, puis on a commencé à étudier la Mishnah, kolze d'Ezraïm, on a étudié, imaginez-vous, on parle de Rav Yosef Karo, et ceux qui l'entourent, dont le Rav Shlomo al-Abi el-Kabet, celui qui a créé l'Hadodi, un des plus grands Mekoubal. Et on a étudié tout l'ordre de Zéraïm, donc, berachot, d'maï, etc., 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 et puis après on a étudié les lois, on a étudié les chemins de la vérité. Quand il y a des chemins de la vérité, vous comprenez que c'est la Kabbalah, le Zohar, le Zohar, c'est-à-dire le Hémet, la Torah, le Zohar. Et dès le moment où on a commencé à entamer l'étude de la Mishnah, on a étudié juste deux traités. Le Bon Dieu nous a purifiés, mais plutôt nous a donné le mérite. On entend une voix forte qui sort de la gorge du pieu, c'est-à-dire le pieu de Jérôme Joseph Carreau. Une voix forte, et très distinguable, ça veut dire, comment on appelle ça ? Intelligable. Voilà. Mais j'allais dire articulé, très articulé. Et tous les voisins du Zohar entendaient une grande voix, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Et la douceur était intense. Et plus la voix parlait, et plus la voix était encore plus forte. Et nous sommes tombés sur notre visage. Enfin, on est tombés à terre. Et personne n'avait le courage que de lever les yeux. Et de lever son visage, et de voir le visage de Rav Joseph Carreau, de la peur et de la crainte, trembler. En fait, c'est des coins. C'est un malheur qui est en train de parler de la bouche de Rav Joseph Carreau, un ange. Et il faut savoir que Rav Joseph Carreau, c'est le dit qu'il y a deux en tout cas. À part tous les écrits qu'il a écrits dans le chat, tout ce qu'on a, le code qu'on a, mais lui, pourquoi il a mérité, je ne vais pas rentrer dans tout ça, ça c'est une étude à part entière qu'on pourra lire et étudier tout un livre sur lui, pourquoi il a mérité d'être lui celui qui a donné le choufran d'un euro ? Il y avait trois à sa génération qui étaient à sa hauteur, qui étaient à sa hauteur intellectuelle. Immense ! Pourquoi lui ? Lui, et seulement lui, c'est pour sa anava, sa modestie qui était exceptionnelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il savait en tout cas. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle même Maguid Mecharim, Afka de Rochel, etc. Maguid Mecharim, c'est un livre, tous les enseignements qu'il a appris du malheur. Un malheur qu'ils lui ont enseigné à Torah aussi. Et à un moment, il va dire, et ce malheur a commencé à dire comme ça. Regardez ce qu'il dit. Et voici que ce discours, cette parole commence à nous parler. Il nous dit, mes chéris, mes amis, ceux qui veulent embellir au maximum, vous, mes amis, que la paix soit sur vous. Imaginez, vous êtes un truc et vous écoutez un malheur qui vous dit ça. Combien vous pouvez être heureux et heureuse est celui qui vous a mis au monde. Soyez heureux dans ce monde-ci. Vous serez heureux dans le monde futur. En fait, c'est ce malheur qui parle et qui prend la parole entre guillemets comme la parole de la Shrina. Donc, il parle à la première personne. Et je vais vous traduire à la première personne. que vous avez pris à cœur de me couronner cette nuit. Que ça fait tant de temps et de siècles que la couronne de ma tête est tombée à terre. Et personne ne veut la consommer. Et moi, je suis à terre dans la poussière entremêlée dans les détritus. En fait, c'est le malheur qui est en train de parler de la Shrina qui est en galoute, qui est en exil. Comme vous le savez, lorsque nous faisons le 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 vous savez ce qu'on fait juste avant la Téfilah le Zohar que l'Abi Daniel Asri vous savez un moment il va dire comme ça vous connaissez tous cette phrase Toi tu penses que depuis le moment où le Bet Hamidash s'était détruit que moi je suis revenu tranquillement dans mon territoire chaque moment que toi tu es en exil à M'Israël moi je suis en exil la Shrina elle dit et là je continue à vous lire soyez fort et renforcez-vous mes amis soyez puissants et bien-aimés réjouissez-vous et exaltez-vous et sachez que vous faites partie des gens qui sont Béné Aliyah Béné Aliyah c'est quoi c'est ceux qui sont les gens du progrès ceux qui vont monter vers moi et vous avez le mérite d'être faire partie de la chambre du roi je vous lis ce que ça veut dire et la voix de votre Torah et la chaleur dégagée par votre bouche et la chaleur est montée devant le Saint-Béni soit-il elle a transpercé plusieurs cieux et les 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 ont gardé le silence et c'est encore une autre créature d'ange notre sort d'ange sont restés immobilisés écoutez votre voix moi j'ouvre une parenthèse maintenant nous avons Akadosh nous dit que lorsque le soir de Shavuot l'âme Yisrael quand il s'assoit il s'assoit il s'assoit il s'étudera Akadosh c'est de l'araméen Chazou Chazou regardez regardez Chazou regardez Chazou regardez regardez mes enfants mes bien-aimés mes chers ils font comme si ils n'ont pas de soucis on n'a qu'à se réjouir par ma Torah ma Sintra c'est ce qu'ils sont en train de faire comme si on n'a rien d'autre que Akadosh c'est Sintra c'est ce peuple que j'ai marié c'est ce peuple que j'aime là je termine chaque fois que je lis vous m'excuserez mes émotions mais chaque fois que je lis ce texte je me remets dedans dans le en la santé il dit comme ça et là je vous dis un secret messieurs il leur dit si vous étiez 10 vous serez à un niveau bien plus élevé donc j'ai déduit moi de ça qu'ils n'étaient même pas 10 alors que nous on est 20, 30 petit, petit minan, 30 c'est vrai que je vous ai dit quand j'ai lu ça je vous ai dit donc c'était pas quelque chose qui est tout le temps vive Aitem Asara si vous s'y dites Aitem Talignotem Avalim Kolze mais vous inquiétez pas vous êtes arrivé déjà un degré exceptionnel Achechem Vachior la thème il continue c'est incroyable déjà parce que moi quand je lis cette phrase j'apprends énormément de pédagogie il est là à les encourager à leur dire encore vous soyez fiers de vous et qu'elle soit fière celle qui vous a mis au monde Yedidaï mais bien aimé toujours des mots de réconforme des mots de tendresse et des mots j'ai dit presque paternels n'est-ce pas des mots exceptionnels de chaleur paternel Achechem Nita Aitem Bintem Shénamen et voici que vous avez donc enlevé le sommeil vous n'avez pas fermé l'oeil pour moi et grâce à ça je suis moi-même la charpina je me suis remonté etc Ava'aider haverim Acherbaïir Agedolazot Irvem Beisrael Et vous n'êtes pas comme ceux qui sont en train de dormir et ronfler sur des 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 lits d'ivoire Et là il lui dit sachez que le sommeil c'est comme un soixantième de la mort Vous vous êtes rattachés à Dieu et les fiers de vous Mes enfants Renforcez-vous Et soyez joyeux par l'amour que vous portez à moi Et si vous pouvez juste comprendre mais vous ne pouvez pas comprendre mais ne serait-ce que vous pouvez comprendre ça veut dire ça veut dire pas calculer mais comment dire estimer si vous pouvez juste estimer un millième un des milliers millième des centaines de milliers du tsar de la peine Si vous pouvez ne serait-ce que sentir une once de la peine que j'ai moi de ne pas être avec vous Vous n'aurez pas pu un instant un instant avoir un sourire un rire sur vos lèvres parce que tout ça c'est à cause de vous Quoi à cause de vous ? À cause du ami israïl que parce que j'ai le mérite parce qu'ils n'ont pas encore assez le mérite et je ne peux pas je ne peux pas je n'attends qu'une chose c'est que de revenir vers vous C'est pour ça que je vous demande il termine cette phrase Vous mes enfants qui faites le plus n'arrêtez pas l'étude parce que vous avez une vous avez un fil un fil de grâce qui est sur vous et votre Torah elle est votre garantie et maintenant levez-vous vous qui êtes par terre levez-vous n'ayez pas peur et criez à haute voix maintenant je vous le demande comme vous le faites Kippour Barour Shem Kevod Malchuto Léolam Et Rav Shlomel Kabet il dit Alors on s'est levé on n'a pas eu le choix que de se lever Et on a crié comme on nous a demandé Et on a dit Barour Shem Kevod Malchuto Léolam Que son nom soit toujours béni à tout jamais Et lorsqu'on a fait ça la voix elle est rapparue Heureus êtes-vous vous êtes mes enfants Revenez à vos études et n'arrêtez pas un instant et voyagez en Eretz Israël faites votre alia et partez maintenant en Israël faites votre bagage parce que pas toutes les périodes et les époques sont bonnes maintenant vous avez le laissé passer ne vous inquiétez pas vous pourrez y arriver maintenant je vous promets vous pourrez y aller et personne ne pourra vous arrêter et n'ayez pas de la peine sur tout le mobilier que vous allez laisser ici ne vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attend là-bas une grande berakha qui vous attend et si vous voulez et vous écouterez ma voix ne vous inquiétez pas vous aurez énormément de bonnes choses là-bas vous votre maison vos enfants et termine comme ça maintenant mettez-vous dans ce scénario à votre taille eux ne sont pas habitués d'écouter un malheur peut-être Rav Yusuf Caro il sait ce que c'est mais eux ne savent pas un malheur la Shirina qui lui parle à une déclaration d'amour et là il dit et qu'est-ce qu'on fait donc là il a terminé le récit il dit tout ça on a tous pleuré on sait après ça pleurer d'émotion et de joie et et de peine de peine pourquoi en pensant à la Shirina la peine que la Shirina elle a et de joie de voir comment le bon Dieu est fier donc il y avait des émotions qui étaient entremêlées très dures il dit et là je termine le descriptif de la première soirée mais je vais terminer il dit permettez qu'on avance ce soir on fera une autre fois des impatients ok ce fut le matin et comme ce fut la coutume on est parti faire le miguet on est parti au miguet au bain rituel comme nous avions fait les deux jours auparavant parce que c'est bien de faire avant le avant de avant Shavua c'est bien d'aller au miguet comme c'est écrit dans l'Allah et là on a trouvé trois amis alors quand je vous dis trois copains c'est pas les copains du café où on joue au poker ensemble quand on dit trois copains c'est les trois copains de l'ordre de l'ordre de l'ordre de 30 trois ans ils n'étaient pas avec nous on les a on les a un petit peu provoqués on les a un petit peu remués on leur a dit toute la bonté que le bon dieu nous a fait vivre l'expérience leur cœur est mort dedans quand ils ont vu ils se sont mis des claques c'est-à-dire qu'on a raté ça c'est-à-dire qu'ils ont dit mais quoi on a raté l'affaire du siècle et nous et d'un autre côté nous étions quand on a vu la peine qu'ils avaient alors on se sentait encore plus méritant d'avoir vécu cette expérience et d'un autre côté on était encore plus fâchés contre eux pourquoi ? parce qu'à cause d'eux nous étions pas dix parce qu'il nous a dit que la serrénale nous a dit que si nous étions dix donc à cause de vous on a raté encore plus alors ils nous ont suppliés les trois autres please on a raté cette soirée ne dormez pas une deuxième soirée alors maintenant il va vous décrire il écrit avec ses plumes exceptionnelles comment s'est passée la journée donc ils n'ont pas dormi toute une nuit déjà et s'il vous plaît ils ont demandé venez on va être dix cette soirée on va être même plus de dix mais ils se calment la soirée on a dit you know what on est d'accord et même si on n'a pas dormi déjà toute une nuit et toute la journée on n'a pas dormi pourquoi ? parce que le rave de la communauté c'est-à-dire le sève-carreau après le repas de la journée toute la journée entière elle ne s'est pas arrêtée à la synagogue de faire des drachotes pour toute la communauté et nous étions là à l'écouter donc le rave de sève-carreau toute la nuit n'a pas dormi la journée les migvées les prières manger après manger toute la journée des drachotes et des discours à toute la communauté et là on a dit allez dernière nuit droite et cette nuit-là encore après on est revenu à la synagogue et on a fait la même honte qu'on a fait le premier soir on a fait Torah prophète et là vous savez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ce soir-là messieurs, dames je vous laisse au second épisode avec la simcha que nous étions dix cette joie incommensurable d'être déjà dix la chrina le malach n'a pas attendu de se dévoiler jusqu'au Mishnayot bien avant qu'il s'est déjà dévoilé la première soirée il a attendu minuit pour se dévoiler là c'était avant minuit à peine on l'a commencé les dix commandements de d'Epharim dans Parashat de Haït Hanan dans la un petit coup d'enfin à peine on a commencé dans Parashat qu'on arrivait au schéma au schéma Issaël il y a une voix qui commence à sonner et qui commence à dire écoutez mes amis qui veulent faire mieux que tous réveillez-vous vous qui 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 dormez dans la dans la terre etc etc il va dire des choses il va dire des choses du Kabbalah et puis après il va dire des choses qui est compréhensibles là je saute à Shrechem Elidam heureux vous pouvez être à Shrechem encore une fois vous pouvez être à Malimotis que vous m'élevez dans ce moment-ci et vous n'avez pas idée comment on va donner le chemin à quelle sphère est arrivée etc les peurs de personne ou des gènes qu'on peut vous faire ou des hontes qu'on peut vous dire ah les fanatiques etc parce que vous êtes la crème de la crème etc et que le caveau de la Shrechem elle est au-dessus de votre tête et qu'un fil de grâce est sur vous et si la Shrechem me permettait de vous donner de donner à votre oeil le dévoilement c'est-à-dire si on me permettait de vous dévoiler le voile qui est sur votre oeil vous verrez le feu qui entoure cette maison vous savez à l'époque du Zohar à l'époque du Ravichem il a écrit que le feu a écrit sa maison pas un feu c'est un feu que ces grands peuvent voir vous n'avez même pas idée le feu spirituel qui est autour de vous le feu sacré et donc c'est pour ça que je vous demande maintenant ne lâchez rien ne lâchez pas le nœud le Keshem pas le nœud la relation la connaissance que vous avez avec vous est faite à haute voix Shema Yisrael Baruch Shemkebon comme Kippon et il a dit énormément encore de choses pendant au moins une demi-heure comme ça il a dit c'est pas terminé après qu'on a repris l'étude après Katsot là il est revenu pour une troisième fois et il nous a parlé encore plus d'une heure et a commencé encore à parler en termes de louanges en termes élogeux quant à l'étude la grandeur de l'étude et il va dire comme ça et je vous dis Réau regardez et écoutez bien la voix qui vous parle ça fait déjà quelques siècles que personne n'a écouté une chose pareille comme que je vais vous parler personne n'a eu une apparition comme aujourd'hui vous avez depuis l'époque des prophètes depuis l'époque après le ça fait des siècles que personne n'a eu ce que je vais vous dire que vous soyez toujours vigilants toujours avec l'œil ouvert sur vos pratiques observant le mitzvot et que l'un dise à l'autre à son prochain chazak renforce-toi même le plus faible d'entre vous et d'entre vous tous qui sachent qu'il est l'homme le plus vaillant qui se disent jamais je ne peux pas je ne peux pas soyez court et prenez-vous n'ayez pas de sous-estime de vous ne vous sous-estimez pas estimez-vous à la juste valeur et surestimez-vous même parce que vous faites partie des gens de la de la chambre du roi etc 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 et voilà il dit c'est comme ça bon il y a encore quelqu'un de l'îme mais je ne sais pas il dit c'est il va il va redemander d'aller en Eretzreel repartez en Eretzreel s'il vous plaît ne revenez pas ici parce que je ne sais pas ce qui va se passer et repartez en Eretzreel il est là il est parti à Tzfat et vous connaissez toute l'histoire on va vers la bataille le Rav Shlomo à Lévi-Lkabet on a un écrit qu'on va lire de plus de 500 ans 500 ans où il a décrit comment la Shrina aime adore nous sommes en train d'étudier maintenant ce qu'on est en train de lire en train de se renforcer et je vais terminer avec ça trop souvent toujours la paracha de Bamidbar tombe juste avant Shavuot Bamidbar c'est le désert Bamidbar à ce moment dans la paracha de Bamidbar on va compter tout le monde tous les bénisraïels vont y passer du plus grand au plus petit dans le même compte dans la même catégorie de comptes depuis Narshan d'Ele-Linadab jusqu'au plus bas au plus ignorant Torah pour lui dire une chose ne dis pas je suis incapable tu ne peux pas dire la Torah c'est pour les grands où vous avez été comptés et dénombrés de la même manière où vous avez tous votre potentiel et vous devez l'utiliser la Torah est pour tout le monde n'osez jamais dire une chose pareille et c'est ça que la Shrena a dit ici plus halachim ceux qui se sentent les plus faibles ne dites pas que vous êtes plus faibles vous n'avez pas idée de la force de votre Shama le Shama il vient d'Akadosh du Kisakavod vous n'avez même pas idée et maintenant que je suis en train de vous parler vous me deviendrez à l'esprit un Khidouche exceptionnel avec votre permission c'est votre Zekhout je le dis maintenant combien Zekhout c'est votre Zekhout c'est Zekhout que je suis en train de vous dire sur le Khidouche qui vient de venir je me suis toujours demandé pourquoi le bon Dieu il a dit à Moshe Rabbe tiens mon Kisakavod et réponds-leur attrape mon Kisakavod et réponds-leur pourquoi c'est quoi c'est une immunité je pense qu'il est en train de leur dire quelque chose il est en train de leur dire quelque chose plus fort c'est-à-dire nos Nechamot ils descendent tout droit du Kisakavod ils descendent tout droit du Trente Céleste ils sont attachés à Dieu vous n'êtes que ange vous êtes encore moins que ça rattache-toi au Kisakavod par quoi ? par le biais de la Torah rattache-toi à moi par le biais de la Torah et tu égaleras et pas égaleras tu dépasseras les anges et donc tu dis la Torah nous appartient pourquoi ? parce qu'on est les hommes les plus fragiles mais en se rattachant à Dieu nous devenons les hommes les plus élevés au monde et plus élevés que vous-même parce que notre Nechamot revient de Kisakavod du Trente Céleste directement c'est pourquoi à mon humble avis maintenant que je vous parle j'ai compris pourquoi mon cher Abbéno Hachem va lui dire attrape mon Kisakavod et répondant mon Réveur Abbotail c'est pour vous et c'est grâce à vous ça fait bouche très très beau très très beau excellent comme tout et Shabbat Shalom très beau Shabbat Shalom heureusement qu'on a enregistré celui-là et c'est la suite ça fait bouche on va faire la pub on va faire la pub très beau très beau très beau Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom – Sous-titrage FR 2021